Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zomoubem, suis humoriste et romancière, l'humoriste que vous connaissez déjà très bien. Je salue tous ceux qui me font l'amitié de me suivre, tous mes fans et ceux qui me découvrent. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous donner quelques conseils. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent sur moi. Il y a beaucoup de personnes qui font de l'amalgame sur moi. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas comprendre que je suis déjà passé, que je suis dans l'excellence, qu'ils arrêtent le mépris, le ridicule. Ils ne comprennent pas. Alors aujourd'hui, je me suis dit, je vais encore prendre mon temps. Je ne peux pas me décourager. Quand je parle aux Africains, je ne peux pas me décourager. Quand je parle en particulier aux Camerounais, je ne peux jamais me décourager. Parce qu'on apprend tous les jours. Je suppose et j'estime que ce qui s'est passé avant, ils n'ont pas compris. Je dois encore leur parler. Ça fait exactement 7 ans que je fais mon métier d'humoriste. J'ai commencé le 9 mai 2009. Et mon premier spectacle, je l'ai fait à l'ambassade du Cameroun en France. Par le biais de mon oncle. Ils avaient la réunion du RDPC. Il me dit, mais des fois, tu as souvent beaucoup d'humour. Est-ce que tu peux venir nous faire un petit truc ? Et j'avais déjà vraiment envie de... Je ressentais déjà l'envie de sortir quelque chose de moi. Moi, j'ai grandi avec des parents très sévères. Parce que mon père écrivait des pièces de théâtre. Donc, il était tout le temps entouré de comédiens et d'humoristes. Ça veut dire que tout le temps, je voyais Jean-Michel Cancan, Daniel Doux. Je les voyais tout le temps. Ce n'était pas dans la voiture de mon père, c'était chez nous. J'ai grandi dans ce milieu-là, des comédiens. Et mes parents n'ont jamais su que c'est ça qui m'intéressait. Parce que avant, les enfants aujourd'hui, vous affrontez les aînés. Nous, on ne parlait pas aux parents, ni aux adultes. Donc, je ne pouvais même pas dire à mes parents que je suis passionnée de comédie. Jamais. Ils voulaient que je sois une personnalité dans les normes. Sensionnaire, médecin, avocate. Mais ça a toujours été la comédie qui me passionne. Et mon père écrivait des pièces de théâtre. Je n'ai jamais trouvé l'occasion de lui en parler. Parce que tel qu'il négligeait cet aspect, ce n'était même pas la peine de lui dire. Je crois que j'allais couper des baffles. Peut-être qu'il allait même me mettre en prison. Parce que mes parents étaient sévères. Mon père ne parlait pas, il regardait seulement. Mais tu comprenais que tu n'as pas le droit à la parole. Pas ce que vous faites aujourd'hui. Mais c'est l'évolution. Mais ce n'est pas en même temps que vous devez faire ça n'importe comment. Il faut vous recadrer. Vous, les jeunes. Vous devez continuer à respecter les aînés. Parce que c'est pour ça que nous, on est des personnalités aujourd'hui. Parce qu'on a toujours respecté les aînés. Alors depuis 7 ans, que je vous ai dit qui je suis. Et que vous avez vu mes vidéos. Vous êtes toujours venus sur mes vidéos injurés. Je n'ai pas vu une motion de soutien sur mes vidéos. Et pourtant, c'était une façon de vous montrer que je sais faire de la comédie. Soutenez-moi. Si vous ne pouvez pas me donner l'argent, au moins venez dire que tu vas faire des progrès. Parce que depuis 2009, j'ai fait beaucoup de progrès. Vous avez commencé seulement avec les injures. Comme si je ne sais pas compter. C'est vous qui comptez mes dents. C'est quelle éducation que vous maintenez en Afrique comme ça. Ma maison, ce n'est pas vous qui payez ça. L'eau avec laquelle je me lasse, ce n'est pas vous. Le savon que j'utilise, ce n'est pas vous. Les caleçons que je porte, ce n'est pas vous. Parce que je ne porte pas les strings. Je ne sais pas pourquoi vous avez porté les strings. Les strings sont là pour diviser les fesses des femmes. Moi, je n'ai pas un problème avec mes fesses. Pourquoi les diviser ? C'est pour ça que je ne porte pas les strings. Vous venez sur la toile, comptez mes dents. Vous, vous avez le droit de compter mes dents, de m'insulter. Et je ne dois pas répondre, sinon ça va vous énerver. Et de surcroît, je dois me taire. C'est ça qui est le plus dur. Vous voulez m'insulter et je ne dois pas répliquer. Je vous annonce aujourd'hui que je suis la reine des répartis. Je suis la reine des répliques. Vous-même, vous avez vu. Et je parle à une certaine communauté qui me harcèle. D'arrêter de me harceler. Je ne suis plus votre femme. Je suis maintenant avec les petits. Je ne suis plus votre femme. Arrêtez le harcèlement. Parce que sinon, moi j'ai vos dossiers. Je vais sortir vos dossiers. Et c'est vous qui allez avoir honte. Arrêtez de me harceler. Je ne suis pas votre femme. Je suis la femme d'un noble. Je ne vous parle pas en anglais. Je vous parle en français. Arrêtez de me harceler. Je ne vous dois rien. Je vous ai refusé mes papiers. Parce que j'estime que vous n'en valez pas la peine. On ne donne pas les papiers aux chiens. On donne à des personnes qui vont reconnaître la valeur. Je ne peux pas donner mes papiers à des voyous. À des troubadours. Les papiers c'est quelque chose de très important. On donne les papiers à quelqu'un qui va reconnaître la valeur de ce que tu as fait. Alors, je vous demande d'arrêter. La dernière épisode, c'était l'autre jour. Mais depuis 7 ans, vous me harcelez. Je vous demande d'arrêter. Arrêtez de me harceler. Je n'ai pas un problème avec vous. Si vous voulez que le Cameroun aille bien, arrêtez de me harceler. Parce que j'ai vos casseroles. Et je ne vais pas hésiter de les sortir. Je n'ai pas vu ce que vous avez fait à une femme béquille. Mais nous, on a vu ce que Paul Biya a fait à une analphabète de chez vous. C'est elle qui a toujours été devant au RDPC. En parlant un français approximatif. Un baragouin indéchiffrable. Nous, on a toléré. On n'a jamais rien dit. Je pouvais la harceler, cette dame. Pour lui dire que je ne veux plus jamais te voir dans le RDPC. Moi, je sais écrire. Vous avez observé que je sais écrire. J'ai laissé cette femme faire son travail. Déjà, je la respectais par son âge. Par les efforts qu'elle a fait. Malgré tous ses handicaps. Et ses déficits. Je n'ai rien dit à cette dame. Elle est morte. Et je lui souhaite un repos éternel. Je vous demande de ne pas me harceler. Parce que moi, je n'ai pas harcelé votre famille. Paul Biya a tout fait. pour nous montrer cette femme. Elle avait des défauts. Elle avait beaucoup de défauts. Ma s'informe est sans beauté. Elle avait des défauts. Je pouvais l'attaquer sur son physique. Mais je n'ai jamais rien dit. Parce que je suis polie. Et j'ai des valeurs. Vous, vous venez compter mes dents. Je vous demande d'arrêter. Arrêtez de compter mes dents. J'ai mon dentiste. Il sait compter. Et c'est lui qui soigne les dents. J'ai décidé de venir vers vous avec ma dent. Parce que je ne sais pas pourquoi je dois absolument enlever ces dents-là. Étant donné que j'ai un beau physique. Contentez-vous de mon physique. Arrêtez de compter mes dents. J'ai même un beau visage. Je vous ai dit l'autre jour. Les filles bêtises sont les plus belles. Arrêtez de me harceler. Sinon, je vais vous éclabousser et de la plus belle des manières. Les ignorants, vous ne pouvez pas attaquer les gens qui sont intelligents. Nous, les bêtises, nous, on est intelligents. Et moi, je suis intelligente. Si vous continuez, je vais vous... Je vais vous faire ça serrer. Je suis une bibliothèque verbale. Et je suis très sérieuse quand je vous parle. Si vous insistez, si je me lève encore un matin, je trouve vos injures. Je ne vais pas vous dire. Je vais écrire ça sur mon mur. Ça va arriver au palais des Toudis. Parce que moi, je suis connectée avec le palais des Toudis. Tout ce que j'écris, c'est au palais. Je vais vous envoyer les bombes depuis mon mur. Ma bouche est comparée à une chambre à gaz. Je ne rigole pas avec ma réputation. Je ne rigole pas avec mon parcours. J'ai travaillé, moi, pour avoir le parcours que vous voyez là. Il n'y a pas une Camerounaise qui a ce parcours-là, dans l'humour. Encore moins les filles de chez vous. Vous arrêtez de me harceler. Ce message est valable pour tous ceux de chez vous qui me soutiennent. Parlez à vos gens de ne pas me harceler. Ça va un moment. Là, j'en ai marre. Je dis, j'en ai marre. Je n'ai pas fait toute ma carrière en étant harcelée par vous. Ce n'est pas vous qui m'avez donné le don d'humour. Ce n'est pas vous qui m'avez donné ça, c'est mon père. Ma yiki, me dio. Mendi yi, me dio. Quand je parle comme ça, vous allez encore prendre comme la rigolade. Que je trouve encore quelqu'un sous ma vidéo. A venir compter mes dents. A insulter mes parents. Mes parents, ce sont des nobles Camournais. Qui ont la chance d'avoir une enfant qui les valorise. Vous êtes combien à le faire ? Vous n'êtes pas sortis des arbres. Vous avez vos parents. Valorisez vos parents. Vous m'avez installé pourquoi ? Mon travail, c'est d'abord pour les Zomoubem. Après, ce sont les fonds. Après, les béquilles. Après, c'est tout le Cameroun. Vous ne pouvez pas effacer mon nom dans l'histoire de l'humour africain. Ni Camerounais. Quand on va parler de l'humour, on va citer Aline Zomoubem. Vous ne pouvez pas arrêter le massacre. Vous perdez votre temps. Vous allez faire comment pour m'effacer et mettre le nom de qui devant ? Je prends une pause. Je mange un yaourt. Vous allez faire comment pour effacer mon nom dans l'humour ? Mi Boya. Vous allez faire comment ? Aline Mbe. Toute la vie, vous allez vous souvenir de moi. C'est la punition que Dieu vous donne. Quand vous voulez rire, vous êtes obligés de venir voir mes vidéos. Obligés. Si vous voulez rire. Il n'y a pas une autre femme qui le fait mieux que moi. Jalousie à part Bidjan à côté. Il n'y a pas mieux. À part les Ivoiriennes qui me défient. Ça dépend de la personne qui apprécie. Ce sont les Ivoiriennes qui sont les plus fortes. Moi, je respecte les Ivoiriennes. Elles ont beaucoup d'humour. Dans ce domaine-là, elles sont devant. Après, je suis directement première Camerounaise. Le mauvais cœur, vous faites quoi ? Vous voyez que moi, je sais reconnaître. Les Ivoiriennes maîtrisent le dossier. Parce que c'est une Ivoirienne qui m'a inspirée. Elle s'appelle la Gopélagie. Quand j'ai vu la Gopélagie faire le show, j'ai dit, moi aussi, je vais en faire autant. Alors, vous arrêtez vos migmacs à un centime. Vous avez dit que vous insultez. Vous avez vu comment je vous ai appris comment on insulte. Si c'est la répartie, je suis aussi la reine de la répartie. Auteur de six romans, 23 nouvelles. Mon genre de femme, il n'y aura pas ça dans ce siècle. Un autre siècle. Arrêtez vos migmacs avec mon nom. Je ne suis pas de votre catégorie. Je me répète, mais je dis que je ne suis pas avec vous. Et pour conclure, je vais danser Messie Ambroise, mon grand frère. J'ai eu la chance de l'interviver au Cameroun. Il chante merveilleusement bien. Il nous demande de jubiler la vie. Allez, Nambèque! J'ai eu la chance de l'interviver au Cameroun. J'ai eu la chance de l'interviver au Cameroun. J'ai eu la chance de l'interviver au Cameroun.